Alors on va voir la Mishnah, donc on est au Perkei Avot, Perkei Dalet, Mishnah Khafalef, 21. Et on va voir Rabbi Lazar Akapar. Rabbi Lazar Akapar était un Tana, donc, un Tana, un docteur de la Mishnah, parmi les derniers, il était à l'époque chez le Rabbi Oudanassi, à l'époque donc des derniers Tanaïv, qui était un des derniers qui était Rabbi Oudanassi, qui était donc celui-là qui a fait le registre de toutes les Mishnahiots, qui a placé toutes les Mishnahiots en Césaire, d'accord, il a fait un Césaire, un ordre des Mishnahiots. Donc Rabbi Lazar Akapar était de cette époque-là. On voit dans, il y a une Tana, sa faute dans Ra'alot, qui dit que Rabbi, il y avait Rabbi, il y avait Rabbi Shmael, il y avait Rabbi, donc Rabbi Oudanassi, il y avait Rabbi Shmael avec eux, il y avait Rabbi Yossé, il y avait Rabbi Yossé, et il y avait Rabbi Lazar Akapar. Ils ont fait un Shabbat dans un endroit, d'un homme qui s'appelait Pazi Beloud, dans la ville de Loud. Ils ont passé un Shabbat là-bas dans un endroit, dans une auberge, c'était Pazi Beloud. Il y avait Rabbi Pinchas Ben Yaïr, qui était là-bas aussi, un autre sadique, Rabbi Pinchas Ben Yaïr. Et Rabbi Pinchas Ben Yaïr, on l'appelle Berbbi. Berbbi, c'est-à-dire un homme très élevé, très important. Berbbi, c'est-à-dire un homme très important. Un homme gador, Berbbi, ça veut dire un homme gador. C'est pas ce que j'ai entendu. Rabbi Oudanassi, non, non. Alors, on dit que Rabbi Lazar Akapar, il a dit, comme ça, il l'a dit dans un autre livre, il a dit que, à l'époque et Mashkoff à Elion, ne soient pas comme le Mashkoff à Elion. Vous voyez le Mashkoff, où on appelle ça, où il y a la porte. Le montant. Le montant, là, en haut. Il y a Oumé la Mezouza, les deux... Lintos. Lintos, comment on appelle ça, les Lintos. Et il y a en haut le Mashkoff, ça s'appelle le Mashkoff en haut. Le fronton. Le fronton en haut. D'accord ? Alors, il a dit, ne sois pas comme le Mashkoff à Elion, ne sois pas comme le grand droit le plus élevé de la porte, où aucun homme ne peut te toucher. C'est-à-dire, il faut diminuer d'un. Et là, il a dit, par contre, sois comme l'Aeskoupa, comme là où tu... le seuil de la porte. Pas comme le Lintos, le fronton de la porte, et là comme le seuil de la porte, il a dit. Comme l'Aeskoupa, là où tu mets tes pieds à l'escalier, qui te fait rentrer chez toi. D'accord ? Là où tout le monde marche, où tout le monde t'écrase, sois ça, il faut que tu sois ça. Pourquoi ? Parce que si le Binyan, il s'écroule, même le Lintos, il s'écroule. Mais la seule chose qui va rester, c'est la terre, c'est là où on en a marché dessus. Ça, ça va rester là. Mais là-haut, il tombera. Donc, quelque part, la Nava, ça symbolise la Nava. La Nava, c'est ça qui va rester, Bassoff. C'est-à-dire qu'il se croit... L'humilité, c'est ça qui va rester. C'est celui-là qui croit, monte, 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 monte. Bassoff, ça s'écroule, ça. Quand le Binyan, il s'écroule, c'est ça qui tombe. Ce qui va rester, c'est là, il se coupe pas. C'est l'endroit où on a le seuil de la porte. C'est ça qui va rester. Comme ça, dit Rabbi Lazare Akkapa. Ce sera un ham qu'on va voir tout de suite. Donc, Rabbi Lazare Akkapa, il nous dit ici, l'angeli de la Mishnah, Omer, Akina, c'est quoi Akina ? Akina, c'est la jalousie. D'accord ? Entre un homme et l'autre, et son ami. Ou la jalousie de sa richesse, ou la jalousie de la chokhmat, ou la jalousie du kavod. Il y a plein de jalousies. Il y a plein d'idées de jalousiens, ils jalousent de l'autre. Alors, il nous dit comme ça, l'Akina, la jalousie. Toutes sortes de jalousies, non ? Ve'atava, et les plaisirs du corps. Tous les plaisirs, tous les plaisirs. Il veut tout manger le monde, il veut manger. Il veut manger le monde. Il y en a, d'ailleurs, on dit, pourquoi un enfant naît avec les mains fermées ? Parce que quand il naît, il veut le monde dans sa main. Et quand il meurt de ce monde, il part de ce monde, il ne meurt pas avec les mains fermées. Les mains, elles sont où il s'ouvre. Pour dire, il n'a rien pris. Voilà, les mains, elles sont vides. Voilà. D'accord ? Il vient, il veut tout prendre. Quand il part, il lâche tout. Il n'y a plus rien à prendre. Comme cette fameuse histoire avec celui-là que je vous ai raconté. Avec celui-là qui a écrit un testament à ses enfants. Il a dit, c'est très malade, avec les coups des chaussettes. Alors même les chaussettes, on ne peut même pas prendre. Alors, on ne va pas aller loin. Voilà. Alors, 20KO, une histoire vraie. C'est une histoire vraie, ça. C'est pas une blague. Alors, la taava. Les plaisirs du corps. Ve'a kavod. Ah, l'orgueil. Je veux qu'on me fasse du kavod. Qu'on me donne de l'importance. D'accord ? Il veut le titre. Il veut le nom. Il veut être connu. Il veut, oh, monsieur. Gadol, je suis pas gadol. D'accord ? Ça fait sortir l'homme du monde. Donc, ces choses-là, qui sont la jalousie, les plaisirs, le kavod, ça te sort du monde. Ça te rend fou. Ça te rend fou. Quand tu les as pas, tu n'arrives pas à aboutir à ça, à jalouser pour gagner, pour essayer de l'avoir. Tu n'arrives pas. Ou le kavod, tu n'arrives pas. Parce que tu ne lui vas pas te laisser. Parce que celui-là qui cherche ces choses-là, Hachem, il est fait sauver de lui. C'est-à-dire qu'il ne recherche pas ces choses-là, Hachem, il lui colle à lui. Il lui donne. Mais celui-là qui cherche ça, il n'aura jamais ça. Donc, il est toujours en recherche du kavod, du titre, du nom, de l'honneur, etc. Alors, ça le fait sortir du monde parce qu'il n'aura jamais. Il va devenir fou. Mais Thora, il peut devenir dingue. Il peut devenir fou de ça. S'il n'aboutit pas à ses fins, il devient fou. D'accord ? Mina Olam. De quel monde ? Mo Olam Azé, Mo Olam Abba. Ça le sort de ce monde-là, et ça le fait perdre du monde futur. Parce que tout son comportement était toujours tordu toute sa vie. Donc, il a perdu ce monde parce qu'il n'est jamais arrivé à ses fins. Il n'a pas le monde futur parce qu'il a fait que des péchés. Parce qu'il était toujours à la recherche du kavod et de l'orgueil. Et Hachem déteste ça. Alors, il n'aura ni ce monde-là et ni le monde futur. Donc, il perd les deux mondes. Donc, quand on dit que Dieu le fait sortir du monde, des deux mondes. Ni là en bas, ni en haut. Et où il va ? Il est répondu. Il ne redescend pas ? Non, il ne redescend pas. Il est anéanti. Il disparaît. Il disparaît ? Il n'y a pas de... Son âme va disparaître. Il perd.